D'abord pour commencer, un témoignage ce matin. Témoignage d'une adjointe de sécurité depuis deux ans dans la Seine-et-Marne. Nous appelerons Ludivine pour préserver son identité ce matin. Elle a deux enfants et va passer le concours de gardien de la paix ce mois-ci pour intégrer la police nationale. Elle a eu d'autres emplois avant, mais a toujours voulu travailler au sein des forces de l'ordre. Voici son quotidien sur le terrain, parfois confronté à une extrême violence. La première fois que je me suis pris des tirs de mortier, la porte du véhicule ne s'ouvrait plus. Donc du coup, s'il y avait un tir de mortier qui rentrait par la fenêtre, je ne pouvais pas sortir. C'est très compliqué au quotidien de gérer ça, parce que quand on a des véhicules qui nous lâchent parce que l'embrayage est mort ou parce qu'on crève, parce qu'on ne change pas les pneus. Et puis les locaux aussi, ils sont très très vétustes. Nous, on travaille dans un algéco, dans une cour, parce qu'on n'a pas de local. On n'a plus de salle de repos parce qu'ils ont décidé de changer le commissariat de place, les locaux de place. Donc plus de salle de repos. Donc on mange dans la cour sur un banc, parce que du coup, la nuit, on s'en moque des ennuis-teux. Où est-ce qu'ils vont manger ? Donc c'est compliqué. François Bersany, c'est ça le quotidien d'un policier aujourd'hui en France aussi ? Oui, c'est une illustration de la paupérisation de la police nationale. D'autant plus que les adjoints de sécurité qui, encore il y a, on va dire, 5-6 ans, étaient employés sur des missions vraiment subalternes. Ce n'est pas péjoratif, mais venaient en appoint, en auxiliaire des titulaires. Au vu de la baisse d'effectifs drastique au niveau de la police nationale, maintenant, on utilise ces adjoints de sécurité comme des fonctionnaires de police à part entière, comme les gardiens de la paix ou les gradés qui sont pourtant censés les superviser. Et le témoignage de cette collègue sous l'anonymat, puisqu'elle est soumise au devoir de réserve, est une belle illustration des problèmes de logistique, de matériel, des conditions de travail, en gros, que rencontrent nos collègues policiers, mais pas seulement en Seine-et-Marne, sur tout le territoire. Pourquoi cet engagement ? Pourquoi y aller tous les jours, se lever le matin pour aller travailler dans ces conditions ? Elle nous répond tout simplement parce que c'est ma passion, je veux faire ça et rien d'autre. Ça fait deux ans que je suis dans la police et c'est le métier que j'aime, malgré tous les petits problèmes à côté. C'est vraiment, dans ce métier, il faut rentrer par passion, sinon on n'y reste pas. Le prestige de l'uniforme, le fait d'être proche de la population, tout simplement de faire respecter la loi et d'être là pour les citoyens. On n'est pas respecté tout le temps, mais il y a quand même ce respect de se dire, c'est la police ou la gendarmerie, les forces de l'ordre en général. Et c'est un honneur de porter cet uniforme. Ma fille me dit toujours, je veux faire comme toi, maman, être policière. Par contre, mon fils, c'est vrai qu'il est fier, mais il a un petit peu du mal avec tout ce qui se passe. Et ce qu'il voit à la télé, il me dit, maman, est-ce qu'on va te tirer dessus ? Est-ce que tu sors ton arme ? Parce qu'il se pose déjà pas mal de questions à son âge, suite à tout ce qu'on voit à la télé, en fait. C'est un honneur de porter l'uniforme, c'est un prestige, je suis une passionnée. C'est ce qu'elle dit ce matin, le divin, François Bersani. Oui, au vu des conditions de travail qui se dégradent de jour en jour, au vu du police bashing qui a eu lieu depuis ces dernières années, il est clair qu'aujourd'hui, quand on rentre dans la police, on ne rentre plus parce qu'on a vu la lumière. En tout cas, pour ceux qui sont rentrés parce qu'ils ont vu la lumière, il ne reste pas. Parce que le métier est dangereux, parce que le métier peut parfois donner le sentiment d'être mal aimé, même si c'est une frange de la population, puisqu'aujourd'hui encore, on a entre 70-75% de la population qui a confiance dans sa police. Mais il est clair qu'aujourd'hui, on se rapproche presque d'un sacerdoce, parce que travailler dans des situations dégradées dans les commissariats de France et de Navarre, avec une pression également médiatique dès lors qu'un policier commet une erreur, pour y rester, pour risquer sa vie tous les jours. Et le terme gardien de la paix, on n'appuie pas suffisamment sur ce terme, mais c'est noble, gardien de la paix. Et aujourd'hui, vraiment, on se rapproche vraiment un peu du sacerdoce des hommes d'église, c'est-à-dire qu'on est prêt en effet à sacrifier sa vie au quotidien pour secourir la population. Et il est bon de le rappeler lorsque la police est vilipendée sur ses actes au quotidien. Donc c'est important de rappeler cette vocation. Notre actualité est sur Videopolis.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.